... Retour sur le plateau Equino Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Augustin Géfac, Emmanuel Cugnier, Sissé Momanga. Et pour la circonstance, je crois bien, il s'est habillé comme nos frères du septentrion. Raphaël Indougou, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jalotou. Nous sommes justement Camerounais, d'ailleurs, avant même le slogan vivre ensemble, nous vivions déjà ensemble, parce que dans toutes les régions du pays, il y a ce qu'on appelle le quartier Aoussa. Voilà, quartier Aoussa. Il n'y a pas une ville au Cameroun où on ne peut pas trouver le quartier Aoussa. Voilà, c'est la preuve de l'intégration. Vous avez répondu dans la question. Voilà, je reste avec vous, Raphaël Indougou. Bon, vous retenez quoi ? Le lamido ou bien le haut commis de l'État ? Moi, je préfère retenir le président du conseil des chefs traditionnels de la région du Cameroun, parce que cette personnalité qui s'en va a voulu donner le blason de la chefferie. Parce que vous savez, à un moment donné, dans la partie sud, les chefs étaient un peu... il y avait un manque de respect de la chefferie. Ça a changé ? Plus ou moins, c'est en train de changer. Parce que j'étais proche à l'époque du chef du gouvernement de mon village, Saint-Majesté Jean-Baptiste, qui est chargé de mission au bureau national de la chefferie. Donc, je retiens ce monsieur-là qui a voulu moderniser et qui a voulu ramener le respect de la chefferie. Parce que le grand nord, le grand ouest, il y a du respect de la chefferie. Mais dans le grand sud, on a l'impression que le chef ne dit plus rien à personne. Et à partir du moment où on perd ces valeurs fondamentales-là, du coup, il y a un problème. Voilà, vous permettez, on va partir tout de suite. On va prendre la direction de Garoua, Colbives, le nom paraît un peu Colbives, voilà, pour ceux qui comprennent cette langue, en milieu équatorial. Ça veut dire la colline des ossements. Colbives, Yéloa, Garoua, où nous attend Sa Majesté Muller, Djamal, Abdoul Nassir, chef du troisième degré. Bonsoir, Sa Majesté. C'est l'ambiance à Garoua, ce soir, et la douleur qui vous traverse. Sa Majesté, est-ce que vous êtes là? Bon, on va revenir, on va permettre à Raphaël Dipandaï, c'est toute l'équipe, du côté de la régie, de nous positionner véritablement Sa Majesté Muller, chef de troisième degré, chef du Yéloa, Garoua. C'est un quartier, pour ceux qui connaissent la ville de Garoua, Yéloa, c'est un véritable melting pot. C'est, comme on dit, beaucoup de personnes venant du sud du Cameroun qui se sont installées là-bas, du côté de Yéloa. Voilà, vous continuez? Oui, je disais, donc, à l'époque, le charret de mission du bureau national, le chef traditionnel, Sa Majesté, on a un agent baptiste, qui est mon chef de deuxième degré, et nous rendait souvent compte lorsqu'il se retrouvait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les chefs sont qui au conseil, dans les conseils régionaux, et Sa Majesté, on a un agent baptiste, même le vice-président pour le centre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il a eu une idée. Parce que quand on observait la cacophonie qui entourait la cheferie dans le Grand Sud, les discussions dans ces cheferies, les achats de conscience même, il y en a qui arrivaient là qui n'avaient pas de qualité. Il y en a qui arrivaient là que les ancêtres ne pouvaient pas adouber parce qu'on est venu acheter. Il fallait revoir tout cela. Comment est-ce qu'on devient chef chez nous? On devient par la liée. Je crois que comme il est parti là, quand le conseil à ce niveau va se réunir, on peut imaginer qu'il va être chef dans ce lamida. Donc, là-bas, ça ne discute pas. Donc, il y avait cela au niveau du Grand Sud. Il y avait également que les populations même ne respectaient plus les chefs. Il y avait que les chefs, à un moment donné, ne se respectaient plus. Du coup, il y avait donc tout ça. Je pense qu'il a beaucoup apporté pour la cheferie traditionnelle. C'est à ce niveau que je reste. Il a été grand comité d'État. Il a été diplômé d'une grande école en France et puis ici également à l'ENAM. Il a servi de notre pays, que la telle de nos ancêtres, donc, lui soit le légère. Inspecteur principal du Trésor. Absolument, c'est ça. Voilà. Emmanuel Cugnier, vous, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi? Au commune de l'État ou bien l'autorité traditionnelle? Non, je retiens un grand commune de l'État qui a mis très longtemps d'espace en poste. Bon, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Peut-être oui, peut-être non. Mais je crois quand même qu'il appartient à une grande famille qui a vu une histoire de grande personnalité. Je me souviens de M. Sadou Ayatou qui a été Premier ministre et qui a présidé la tripartite dans les années 92. Je pense à Issa Ayatou, le président de l'ACAF qui a mis longtemps là-bas. Donc, je peux même citer un autre qui était avec moi à l'école qui s'appelle Daïru Ayatou, qui doit être leur dernier, qui était commissaire de police. Je ne sais pas où il se trouve maintenant. Donc, c'est une famille de grandes personnes. Et puis, bon, je crois que c'est une perte. C'est une perte pour le Cameroun. C'est une perte pour le Cameroun. Et je crois que tous ces gens-là ont contribué, chacun de manière palpable et marquable pour ce qui est l'espoir du développement de notre pays. Que ce soit Issa Ayatou, que ce soit Sadou Ayatou. Que ce soit ce dernier, l'Amido. Donc, pour moi, c'est des grandes personnes qui partent. Et c'est une perte pour le Cameroun. J'espère que celui qui va le remplacer sera à la hauteur de la tâche et qu'il pourra, n'est-ce pas, diriger ce Lamida. Parce que depuis qu'il est là, on a toujours pu comprendre que les choses se passaient très bien. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres mots particuliers là-bas après sa disparition. M. Nguéfar, ce soir, vous saluez qui ? Le haut commis de l'État ou bien le Lamido, l'autorité traditionnelle ? Je salue ce grand roi. Parce que l'histoire du Cameroun m'interdit de parler de chef. Parce que chef, ça fait féodalité, ça fait sous-évaluation, ça fait quête du matériel. Alors que le Lamido ou le roi à la Camerounaise, c'est cet intermédiaire entre le monde invisible et les êtres humains dans la société. Donc, lui, il a la chance d'appartenir aux neuf grandes familles qui gèrent la République. Il a ce sang bleu dans ses veines. Nous devons le respecter. Il est béni de Dieu. Il est béni du ciel. Il est béni du monde invisible. Il n'est pas comme ceux-là, qu'on nomme à midi. Le soir, ils sont chefs et ils veulent se comparer à ceux-là qui sont détenteurs de quelque chose qu'on n'achète pas, de quelque chose qu'on ne triche pas pour avoir. Donc, qu'il parte à sa conscience. Je crois qu'il a bien vécu. Le peuple vient de perdre un grand temple, tout comme le cardinal Christian Toumi. C'est un grand vide à nos frères de Garoua. Nous sommes de tout cœur. Nous connaissons ce qu'il a fait. Il n'était pas parfait en tant qu'homme, mais il a fait sa part. Que les autres, limite comme exemple, ne prennent que ce qui est bien. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Si c'est Bamanga, est-ce que lorsque le roi, tu veux appréter une expression chère à Maitengafak, lorsqu'un roi disparaît comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur, au niveau de la grande famille ? C'est les musulmans de Garoua, par exemple. Est-ce qu'il y a des attitudes particulières pour cette journée ? Il y a des choses particulières à faire ? Je commencerai par profiter de votre caméra, regarder comme ça tout le grand peuple du Nord et dire que Moi, je pense qu'il n'y a que les larmes que je n'ai pas coulées parce que c'est un grand temps. Vous savez, j'ai la chance d'être un petit peu autour de tous ces gens de famille, mais tout ce que j'ai pensé aujourd'hui, tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, on est à une semaine du mois du Ramadan. Les dames, les mamans, les filles, les femmes, ils étaient en train de pleurer dans les groupes WhatsApp demandant si c'était vrai, disant que qui va encore nous donner à manger dans cette ville ? Qui va encore nous faire du bien dans cette ville ? Qui va encore... Que des choses positives. Vous savez très bien que quand il y a un décès, tout de suite, vous pouvez captiver, vous pouvez capter quel genre de personne la personne qui est partie était. Moi, je vois une personne aujourd'hui qui a travaillé corps et âme pour l'état du Cameroun. Moi, je n'aimerais pas être à la place du chef de l'état, son excellence Paul Bia, aujourd'hui, parce qu'il a perdu un frère. Parce qu'Ali Maya, tout fait partie de la famille du chef de l'état, son excellence Paul Bia. Vraiment, je ne suis même pas sûr que... Je suis sûr qu'il y a eu des restrictions pour même l'annoncer le deuil. Parce que c'est de la famille. Maintenant, ce qui se passe quand c'est comme ça, vous savez que nous, les musulmans, nous sommes un peu là encore... Nous avons encore certaines... Comment on appelle ça ? Certaines traditions fortes. Et nous les prenons dans le courant et dans la religion. Aujourd'hui, toute la maison est en prière. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Comment c'est observé ? Oui, chez nous, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On lit des sourates. On lit le courant. On demande au Seigneur de le protéger, de l'accueillir, de le permettre d'entrer dans le paradis, de le pardonner. On va le faire jusqu'au troisième jour. On va faire des prières. On va prier pour lui. Et s'il prête à Dieu... Vous savez, Dieu est pardonneur. Et c'est là la puissance de Dieu. S'il prête à Dieu, on va l'enterrer et il ira au paradis. Maintenant, cet homme, M. Ali Mayatou, moi je l'ai vu aujourd'hui sur le terrain, M. Seigneur, il a été sur le terrain étant malade. Parce qu'il faut dire la vérité, ça fait au moins dix ans qu'il est un peu fatigué par la maladie. Parce qu'il n'a que soit 15 ans. Il y en a ceux qui ont 95 ans qui jouent au golf ou bien qui font du vélo à Kribi, qui suivent mon regard. Non, je ne me suis pas. Maintenant, il a été un petit peu fatigué, ça fait dix ans qu'il est fatigué, mais jusque-là, il était toujours là, il arrivait sur le terrain. Une fois, le ministre Manal lui disait toujours que maintenant, tu dois le laisser, nous on va, il dit non, il est là. Parce qu'il faisait partie des personnes que quand le chef de l'État est un peu suffoqué, il appelle directement pour dire que c'est comment ici, c'est comment ici. Vraiment, c'est une grosse perte d'abord pour le RTPC. Peut-être en tant qu'opposant, je peux être content, mais non, on n'est pas content quand un grand patrillage part. Comme ça, c'est une grosse perte. Et avant ça, le RDPC aujourd'hui est en train de perdre du terrain dans le Nord. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous, on a été heurté beaucoup par ceux qui nous gouvernent, le RDPC. Et vous avez vu, ils ont perdu, comment vous appelez ça, le conseiller régional qui est parti, il était malade. Aujourd'hui, un grand homme comme Ali part. C'est difficile aujourd'hui pour le RDPC, mais je fais confiance aux personnes comme Raphaël Ndougou. Il va remonter à la haute hiérarchie et ils vont bousculer bien qu'ils aient des personnes dues et sages comme nous. Ce qu'il faut retenir de l'homme, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la COVID-19, elle est réelle. Elle nous a pris deux ministres. Malheureusement, c'est dans ma région, la région du Nord. Le ministre Hadoumé est parti aussi comme ça. Ça fait très mal. voilà pourquoi je pense et on disait ici sur ce plateau avant que le journal, on disait que cette affiche de COVID-19, ce n'est pas une affaire de parti. Cette affaire de maladie, de dialyse, de palude, tout ça, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce pays nous appartient tous. Ce qui arrive, la X peut arriver à Y demain. Ces ministres aujourd'hui qui ont pris des malades d'argent, qui ont dilapidé l'argent du peuple, qui laissent les pauvres souffrir. Aujourd'hui, vous avez vu, les frontières sont fermées. La COVID-19 aujourd'hui, elle est en train de donner une égalité parfaite. Donc, ce que je peux dire, M. Sévalin, je m'incline une fois de plus devant M. Ali Mayatou. Inchallah, on dit ça chez nous, que Dieu lui donne le paradis et que Dieu donne la force à toute la communauté du Grand Nord. Le Grand Nord qui va se mobiliser à partir de demain pour enterrer ce fils de Nord et ami du président de la République dignement. Voilà, Raphaël Edoubou, une autorité traditionnelle, membre d'un gouvernement de la République. Quelle lecture ? Il faut noter que c'est le troisième ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le troisième membre du gouvernement depuis le renouveau qui décède en fonction. Je vous ai cité Justin Jolot, tout récemment, Adoum Gargou, et voici Lola Medogis en va. Disons que quand quelqu'un a servi au côté du chef de l'État pendant tant d'années, parce que parfois on voit une personnalité au niveau superdant dans le gouvernement. Pourtant, il a servi dans des... Comme étant directeur, il a été directeur du trésor, il a occupé d'autres postes où il a servi loyellement. Nous n'avons pas beaucoup suivi son nom dans des histoires de détournement et autres. On n'a pas quand même beaucoup suivi. Parce qu'il y a des ministres là que si on entend son nom même si on ne peut pas être content que quelqu'un décède, mais on va dire qu'il avait fait telle chose. Et c'est ça qu'il faut retenir quand on est membre du gouvernement dans notre pays. Qu'est-ce qu'on dirait de vous quand vous ne serez plus là ? L'autre travail qu'on fait aujourd'hui, vos rêves vont vous suivre au moment où vous êtes en fonction. Faites bien. Faites comme le Saint-Saint-Jean l'avait dit quand vous balayez la route, balayez, que si un autre barrière ne passe pas là, il n'y a rien à dire. Justement parce que quand vous allez partir un jour, il faut que vous ayez des témoignages. Il faut que les gens parlent en bien de vous. Même si quelqu'un avait dit témoin, quand tu as un témoin, moi quand je suis encore en vie. Mais comme nous sommes les Bantous, nous pensons que c'est toujours quand quelqu'un n'est plus là. On a parlé l'autre jour du Kazina Tumi. Et tout à l'heure, je vous parlais de la tradition. Vous avez vu le Kazina Tumi, ce prédat-là. Aller arborer l'atelier traditionnel pour faire un avec la tradition de chez lui. Ça veut dire que quand on est des personnalités de ce rang-là, il faut bien que quelqu'un m'avait dit dans nos réunions initiatiques, parce qu'il y a des réunions initiatiques, c'est pas réservé, c'est réservé à une catégorie de personnes. Il est dit que quand vous mourez, avant de vous enterrer, vous ne partez pas. Votre esprit est là. Vous suivez, mais vous n'avez pas la force de pouvoir répondre. Vous suivez ce que les gens disent de vous. Vous vous souvenez un peu des séries traditionnelles dans nos villages. Vous êtes pêché là comme un oiseau. Vous suivez ce qui parle en bien de vous. Et d'autres, c'est même qu'il murmure en mal de vous. Donc moi, je crois qu'on n'a pas suivi ce... D'abord, c'était un monsieur qui ne parlait pas. Il est arrivé dans l'amnisation où je travaille, un jour comme ça, sans protocole. Il m'arrivait des moments de le voir dans la ville de Yaoundé, lui-même à bord de son volant. Et il n'aimait pas des choses, des salvagans. Il avait une simple plado, je crois, qui était de couleur grise. Lui-même, parfois, il roulait même sans garde de corps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui n'avait peur de rien, quelqu'un qui pouvait circuler dans son pays sans crainte, alors, c'est pas parce qu'il a décidé de nous retenir, nous pensons que... Ce que c'est que c'est devenu de dire par rapport au chef d'État, parce que vous voyez des personnalités fortes, ils ne parlent pas beaucoup. Il ne s'agit pas beaucoup. Il était l'autorité traditionnelle et quand on sait qu'un l'armée de l'autre côté là-bas, c'est le chef spirituel. On n'entendait pas beaucoup de bruit de cette personnalité-là. Et donc, il faut copier, même ceux qui sont encore au gouvernement, même ceux qui aspirent à y entrer, lorsque un jour le président va prendre son bique pour vous intégrer au gouvernement, venez travailler et tenez compte du peuple. Sachez que c'est ce peuple-là qui un jour va dire au bon Dieu accueille-nous ce monsieur parce qu'il a bien travaillé. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'on va lâcher des consciences dans les églises et autres. Non ! C'est le petit Camelot qui va dire ouais, comme si c'était des mamans qui pleurent qui nous donnera encore du sucre et du lait pendant le ramadan. C'est ça. Vous devez être proche du peuple. Vous devez être à l'écoute du peuple. Tout à l'heure, quand on parlait de dialyse, justement, nous disions que même si ce n'est même pas l'agent d'État, à un moment donné, soutenez ceux qui sont malades. On sait que les malades du dialyse souffrent énormément. et donc, je retiens encore maintenant de ce dôme d'État qui a passé plusieurs années au secrétaire d'État à la santé et je suis même ce qui n'a pas été pour me mener ce plein de passer charges traditionnelles. Voilà. Certainement. Justement, je vais poser également ce problème à M. Ghefag, une autorité de cette envergure-là. Est-ce que son autorité n'est pas diluée lorsqu'elle rentre dans un gouvernement ? Ce genre-là, vous imaginez le sultan de Bamoun, ministre de la République ? Je l'imagine même le premier ministre. Pourquoi pas le président du Sénat ou bien le président de l'Assemblée nationale ? Dans un gouvernement. Non, s'il est déjà militant d'un parti politique. Oui. Alors, s'il militait déjà dans un parti politique, c'est-à-dire s'il arrive dans sa communauté et choisit un parti politique de sorte qui, très souvent, développe la haine et il supporte. Moi, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'occuper de si hautes fonctions. Il poserait plutôt une question. Est-ce qualité dans le cadre du gouvernement de la gestion de la cité ? Est-ce que c'est normal de nommer un chef ou un roi loin de sa population ? Je dirais oui. Je dirais oui parce que, vous voyez, le roi des photos, il est sous-préfet je crois à l'Est. Ainsi de suite, ainsi de suite, il ne se gêne pas. Donc, je ne trouve que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème pour voir si c'est une compétence. il soit éloigné de ce sujet. Serge Alain, si en 40 ans on avait mis une bonne route entre Yaoundé et Kousseri, qui souffrirait ? Si en 40 ans on avait maintenu Kamer, qui souffrirait ? Si en 40 ans on avait refait Nouraï, qui souffrirait ? On prendrait du plaisir. Lorsque vous allez en Europe, quand on vous dit 400 kilomètres à avaler, ça ne vous gêne pas parce que vous savez qu'en 2h30, vous avez bouclé. Oh, est-ce que Yaoundé, Garoua, ça fait trois jours ? Non. Alors, le monde évolue, le Cameroun recule pour ne pas dire il regresse. Donc, je ne trouve aucune difficulté à ce qu'un roi soit nommé premier ministre. Encore que, à ce jour, vous voyez tous les ministres, ils sont devenus chefs. Vous avez dit, ils sont nommés le décret. Non, ils se battent pour devenir chef. Alors, ils sentent que quand même ils sont nommés, ils sont des sous-hommes lorsqu'ils voient vraiment ses propriétaires des crânes, ses propriétaires des choses obscures. Alors, ils veulent se mettre à leur niveau. Ils ont tous les pouvoirs mais ils sentent qu'ils sont limités. Alors, tu vois, l'envie, c'est ce qui tue ce pays. Si chacun pouvait se mettre à sa place, bien faire ce qu'il a à faire, on ne serait pas dans, on ne plongerait pas dans cette envie. On serait de plein pied dans un pays vraiment en voie de développement. Voilà, Emmanuel Couillé, sur cet dignitaire, un haut-dignitaire qui est membre d'un gouvernement. Ça vous délance ? Non, je vais vous supprimer un peu parce que pour ma part, contrairement à ce que j'ai, j'ai plutôt peur. J'ai peur de quelque chose parce que ce dignitaire est un homme qui n'a jamais été reproché à ma connaissance. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs ministres de la santé qui sont passés par là, etc. Mais tous les problèmes qu'il y a eu au ministère de la santé et ministres en prison, etc., il n'a jamais été gratigné. J'espère que l'audit qui arrive ne va pas, n'est-ce pas, que sa disparition ne va pas, n'est-ce pas, permettre aux vautours doublés de rapaces. Vous savez que les vautours prennent les gros morceaux, la rapace ramasse des miettes. Et quand les vautours et les rapaces sont ensemble, il n'y a plus rien du tout. C'est un peu ce qui se passe au ministère de la santé. Il y a des vautours et des rapaces qui se croisent là-bas. J'espère qu'on ne va pas profiter, n'est-ce pas, de la disparition de ce très honorable personnage pour pouvoir dissimuler un certain nombre de choses parce que la situation est très grave et cette audite est très attendue, pas seulement par nous, mais même par les bailleurs de fonds, par tout le monde, parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez les gens, on parle des kits de dialyse et des gens qui crèvent parce qu'ils ne peuvent pas être dialysés. C'est très dangereux parce que les fonds que nous avons, on a eu des fonds énormes. Quand on a dit 940 milliards pour le plan d'usage, pour l'accélération de la croissance, la santé, l'éducation devraient passer avant des affaires comme l'emploi, comme le logement, comme l'agriculture. la santé et l'éducation. Alors, si on a eu des centaines de milliards, presque 1000 milliards pour le plan d'urgence pour l'accélération de la croissance, comment est-ce qu'on peut manquer des kits de dialyse ? Combien est-ce que ça coûte ? Est-ce qu'on ne pouvait pas sur ces 900 milliards mettre un excès de 100 milliards pour pouvoir permettre à ce que ces éléments pour la santé puissent exister, pour qu'on puisse... J'ai vu des gens grévés. Comment est-ce que des malades peuvent sortir pour se mettre en grève, être bousculés par un taximane et provoquer la bagarre, les malades qui bagarrent dans la rue ? Est-ce qu'il existe une autre planète sur la terre où des malades se mettent à bagarrer dans la rue parce qu'ils demandent à être soignés ? J'ai suivi un qui disait nous voulons vivre. Ça y est, il ne demande qu'à vivre. Et des gens qui vous disent que depuis deux semaines, nous n'avons pas pu uriner dans un pays normal au XXe siècle, en 2021, moi je crois que c'est très dangereux. Et donc, je souhaite que cette audite se fasse selon les règles de l'art et que la disparition de ce personnage qui s'occupait justement des pandémies ne soit pas, n'est-ce pas, un obstacle à cette audite qui doit permettre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, tirer tout au clair et que les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé pour cette pandémie qui est grave, qui est gravissime, qui est l'un des plus grands problèmes que le monde ait connu parce que, quel que soit ce qu'il y a eu, même s'il y a eu le réchauffement climatique, même s'il y a eu des problèmes démographiques, on n'a pas encore vu l'économie mondiale s'arrêter. Mais cette pandémie a réussi à faire en sorte qu'il y ait une récession mondiale, que toutes les économies du monde s'arrêtent à un moment donné, donc c'est quelque chose de gravissime. Maintenant donc, que des fonds ont été mis pour essayer de colmater les brèches positivas de cette pandémie, j'espère que ceux qui ont cette main posé des actes vont répondre aux actes et qui ne seront pas questions, n'est-ce pas, du fait de la disparition de ce patriarge, que les gens, n'est-ce pas, se cachent dans son ombre, dans l'ombre de la disparition pour perturber, n'est-ce pas, cette audite et que l'audite qui sera faite va nous produire les résultats escomptés. Si c'est Bamanga, le roi est mort, vive le roi, comment sera organisée la succession de l'Amido ? Écoutez, chez nous, j'étais en train de vous dire que vous savez que chez les confessions musulmanes, bien que dans le nord Cameroun, nous sommes presque tous pareils, bien que chacun a ses religions, mais nous avons encore certaines valeurs qu'il n'y a pas ailleurs. Vous savez, chez nous, dans le septentrion, nous respectons encore les doyens, les élites, les élus et ce qu'ils laissent. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez entendre, dès lors où on va aller enterrer ce grand homme d'État, on va revenir, il y a des personnes chez nous, quand ils parlent, on ne discute plus. Voilà les valeurs que nous avons encore. Donc, ces valeurs-là, on va les respecter à la mémoire du défunt. Maintenant, c'est une grosse perte pour nous. C'est une grosse perte pour le Cameroun parce que tout à l'heure, Raphaël Ndougou le marquait. Moi, je ne l'avais pas suffisamment souligné. Ce sont des personnes comme ça que ce pays a besoin. Vous voyez une personne comme lui qui a tout connu, qui sort d'une grosse famille, qui a tout, mais vous n'avez jamais entendu citer son nom dans une affaire de malversation financière ou non. Je dis que ce monsieur est d'une humilité vraiment où je n'ai pas encore vu. Il est là, vous ne savez même pas que c'est le chef. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu avec des grands habits, si vous voulez. Il est toujours humble, discret, comme Raphaël le dit. Vous le croisez à Yaoundé comme ça, simplement, on veut le saluer et il est toujours là. Mais d'autres personnes disent même qu'on ne sait même pas quand il est fâché. Il ne parle pas trop, il est calme, il est là. C'est ce genre de personnes que nous déplorons malheureusement que la mort vient très tôt nous prendre alors qu'on n'avait pas profité vraiment de lui, alors qu'on n'a pas fini de jouir de ses performances. Alors moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Nous allons d'abord premièrement respecter ce que notre religion qui est l'islam, la tradition du prophète a dit. Et deuxièmement, nous sommes tous bantous, dans le septentrion, nous n'avons rien abandonné, monsieur Serge. On mange encore du beignet riz avec la bouillie sans sucre là-bas. Oui, 200, non, même pas, pour essayer un peu drôle, laissez la faire de 250, on est encore dans l'ancien été. C'est pour ça que vous voyez, quand j'arrive au nom de moi, je m'assois par terre, je plie les pieds, j'arrive même plus, j'ai un petit peu mal parce qu'en vie, je suis habitué de ma soie sur la chaise. Comment va s'opérer la succession ? La succession, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que la succession va se passer passif au niveau très sûr et net. Parce que, comme je vous disais, déjà, même le chef de l'État, son excellence, Paul Biach, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est la famille. C'est la famille, c'est un petit frère qui est mort. Donc, même lui, je pense que, je peux dire à Maître Cunier que du côté où vous pensez que ces vautous-là vont prendre la carapace et mettre sur les défaits, mais non, personne n'a venu va accepter cela. Vous verrez, dès demain, ça va être un grand deuil. J'appelle ça comme ça, bien qu'il n'y a pas de petit deuil, parce que les âmes se valent devant le Seigneur. Moi, je chuterai pour vous dire une fois de plus, merci de m'avoir invité ce soir, d'avoir permis qu'on parle de ces grands tomes. Merci une fois de plus, je salue toute la communauté du Grand Nord, je salue toute la région de Garoua. Nous sommes des Bantous, nous croyons en Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, alors prions au lieu de pleurer. Voilà, rapidement Raphaël et Nougo sur la situation, vous avez parlé de votre connaissance qui s'est rendue à Ebolovar, c'est ça ? Oui, oui, je peux même donner une ordre si vous voulez, c'est un frère à moi, il devait aller, il devait se faire dialyser au CHU de Yaoundé, malheureusement, quand il arrive, on dit qu'il n'y a pas de kit, il était question pour ces derniers de prendre la route pour Ebolovar, et l'argent qu'il avait ne suffisait pas, il a fait appel à moi, Dieu merci, j'avais une somme de 10 000 francs que je lui ai envoyé, il a appelé au cas, il m'a appelé quand il arrivait à Ebolovar, et puis il a été pris en charge là-bas, mais maintenant, je me retourne, tout fatigué puisqu'il n'est pas dit seul, son épouse qui l'a accompagné jusqu'à Yaoundé, ne pouvant plus aller jusqu'à Ebolovar puisque n'ayant pas suffisamment d'argent, il était obligé de dérisser à Yaoundé, lui il a construit à Ebolovar, Dieu sait la fatigue que les malades subissent lorsqu'ils finissent de l'accueillir ce traitement-là, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, essayons de mettre l'être humain au-devant de la scène dans notre pays, ça ne nous demande rien du tout. Est-ce que même quand on est ministre particulier, on ne peut pas faire un don dans le sens d'avoir l'équipe de dialyse dans nos hôpitaux ? On sait pertinemment que c'est possible parce qu'il faut dire aux gens que quand on a le suffisamment c'est que vous ne fonctionnent plus, monsieur Kounyé, je l'ai dit, vous ne gênez plus comme une personne normale parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un souci, c'est que certaines maladies, les populations sont ignorantes de certaines maladies. Vous n'allez plus au l'urinois comme une personne normale. Donc ce sont ces déchets-là qu'on enlève dans votre corps au bout d'une semaine, je crois chaque semaine et donc ça demande un peu d'argent et quand on sait qu'au CHU là-bas, il y a un peu de subventions. Je crois que c'est autour de 10 ou 7 ou 10 000 francs donc c'est pour ça que tout le monde va là-bas. On doit donc trouver des voies et moyens pour qu'il y ait sur les kits de dialyse à l'hôpital CHU à Rondé. Ok. Maintenant que vous faites sur cette situation. Serge Alain, je suis sans voix. On en parle tout le temps, il y a eu Berthois, il y a eu Marois. Qu'est-ce qui se passe ? Je me demande qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui résonne dans le cerveau de ceux qui détournent ces biens qui servent à ces malades ? Au moment où nous parlons et qu'eux, ils sont assis à leur table, en train de prendre leur repas du soir, s'ils ont détourné l'argent de ces kits, vraiment, que la diarrhée les attrape. Comment ? Mais Serge Alain, c'est grave. C'est la diarrhée. à la capitale du Cameroun, plus grand centre hospitalier. Si vous ne parvenez pas à trouver le minimum de soins, si vous devez faire recours à un canton où il y a un comprimé abandonné là-bas pour vous soigner, on a mal. la douleur est très, très, très grande. Très, très grande. Merci. Merci, très, très grande. Rapidement, deux secondes, mais c'est très triste parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'étais peut-être très petit, mais j'ai lu cela, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée, tous les pays voisins venaient à Yaoundé pour faire la dialyse. Aujourd'hui, c'est triste et machiavélique à Yaoundé. Voilà, rapidement, 30 secondes. Oui, mais je veux dire que nous devons cesser de pleurnicher. Nous devons cesser de pleurnicher. C'est délibérément que ça se passe ainsi. Nous avons dit qu'il ne manque pas d'argent au Cameroun. Nous avons dit que même le chef de l'État en 2011 a créé la caisse des préconsignations. Nous avons démontré, les experts ont démontré que nous avons perdu 6 800 milliards entre 2011 et 2015. C'est entre les mains des gens. C'est dans les banques, les fonds qui ne sont pas mouvementés, ça doit être là-bas. Les notaires, les huissiers, les greffiers sont devenus des auxiliaires, des caisses. Ce n'est pas leur boulot. Tout ça doit être d'ailleurs là-bas. L'État a des moyens pour résoudre tous ces problèmes, mais il y a un manque de volonté politique. On ne peut pas créer des régies de recettes partout. Même les gendarmes qui sont en route en train d'arrêter les voitures entre Douai et Yaoundé, les colonels, les gradés, ils ont une caisse. Et puis ils vont aller verser. Non, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a un manque de volonté politique. Si nous voulons, nous pouvons régler ces problèmes. Mais comme ceux qui nous gouvernent ne veulent pas, le problème ne peut pas être réglé. Merci, 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 Emmanuel Cugnier. Vous n'allez pas tous sortir ce soir. Encore besoin de vous. Merci Emmanuel Cugnier, merci Cissé, merci Raphaël, merci Maître Augustin Guéphard, Madame, Monsieur, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera à 19h. Bonsoir à la maison du Cameroun, à Bangui. Sous-titrage ST' 501